Salut les amis, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2024. Vous êtes les deuxièmes, donc vous savez de qui il s'agit, moi pas encore. Donc que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant, ce signe, cette guidance est la vôtre, surtout les soleils et ascendants bien évidemment. Pour la partie sentimentale, si vous avez par exemple Vénus sans ce signe, vous pouvez regarder uniquement la partie sentimentale. Et puis voilà, les faire de même, donc aller dans un autre signe pour compléter ce genre d'informations. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, je vous accueille. Je vous souhaite la bienvenue. Je viens de faire les béliers juste avant, donc je suis un petit peu perturbée. Pour les personnes, ma foi, qui me soutiennent depuis un petit moment déjà, merci à vous pour votre soutien, pour votre fidélité. Grâce à vos abonnements, vos likes, partages, commentaires, la chaîne reste visible et peut évoluer, puisque vous savez, on vous le dit tous, mais c'est vrai, on est tellement maintenant sur ce réseau que c'est difficile de se faire sa place et de la maintenir. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour me soutenir si vous êtes satisfaites de mon travail et que vous aimez ma foi, ce que je vous propose. Donc cette guidance est en deux temps, enfin en deux temps. Là, j'adapte un petit peu, je change légèrement. J'ai changé quelques oracles par rapport à l'autre fois. Je vais tirer quatre cartes oracles en préambule de ce tirage. Je vais ensuite tirer le tarot de Marseille, des arcades majeurs. Je recouvre avec un autre tarot, un Rider-Waite, ainsi que deux autres oracles. Donc voilà, c'est un petit test aussi à savoir si peut-être après j'arriverai, je passerai aussi aux extensions, de faire toujours une base comme je le fais maintenant, mais de compléter ma foi et de faire des extensions pour les membres. C'est une phase de test. Allez, les amis, on va voir un peu qui va être le deuxième signe du jour. Donc j'espère que votre mois de juillet se passe bien. Nos amis Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes. Alors, on va voir d'abord la maison secteur. On va voir la maison secteur qui va être représentée le plus pour vous en ce mois d'août. La neuvième maison. La neuvième maison, ici, qui vous parle d'exploration, de nouveauté, de visée juste, de visée loin, de visée nouveau, de ne pas rester sur ce qu'on connaît. Ça peut être des nouveaux lieux, des nouvelles personnes. Ça peut être de nouvelles connaissances. Vous allez peut-être aussi vous former à, je ne sais pas, prendre de nouvelles études, faire une nouvelle orientation ou réorientation. Il y a cette possibilité aussi de voyage et de déménagement, bien évidemment, pour certains. La maison neuve, c'est aussi tout ce qui concerne l'aspect juridique, par exemple, des sentences qui peuvent tomber aussi si vous les attendez. Donc, les procès seraient vus en maison 7. Et en maison 9, vous avez la sentence qui pourrait ici tomber aussi. C'est tout ce qui concerne effectivement la loi. Mais voilà. Et cette idée quand même de prendre de la hauteur sur quelque chose, de découvrir aussi certaines choses, de mieux comprendre. Et aussi, cette notion de philosophie et de façon de voir la vie qui va peut-être être changée ou réorientée pour vous, amis capricornes. Alors, effectivement, au mois d'août, pour ceux qui sont aux études, peut-être que pour certains, vous allez repasser des examens ou passer des examens d'entrée, chers amis capricornes. Alors, avec l'oracle Fontaine, allez, avec l'oracle Fontaine, quelle est la lame qui veut parler au capricorne ? Nous avons la lune. Alors, quelque chose est en préparation et en gestation, mais vous allez commencer à voir de la lumière sur ce qui a été effectivement en préparation, en gestation. Il y a de nouveau quand même cette idée de comprendre intuitivement, de prendre de la hauteur et au niveau de votre monde intérieur. Je vous ai parlé de philosophie, de façon de voir la vie. Je pense que là, vous semblez être mûr, être prêt à la nouveauté. La lune, évidemment, concerne tout ce qui est l'aspect créatif, tout ce qui est caché aussi, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui n'est pas su aux yeux de tous, mais que vous ressentez. Il y a aussi cette notion de polarité. Est-ce que quelque chose aussi que vous avez entamé il y a quelques mois de ça, il y a six mois de ça, porte enfin ses fruits ? Il y a quelque chose aussi relatif à la grossesse, à la famille. Peut-être qu'il y aura effectivement un voyage en famille ou sur un lieu du passé, un lieu de vie, un lieu de vos ancêtres. Il y a quelque chose qui est en vous, qui émane un peu comme de la douceur. Il y a cette idée d'apaisement et d'inaction qui ressort plus que d'être vraiment dans l'action. Donc l'exploration, à ce moment-là, peut être totalement dans votre monde intérieur, si elle n'est pas physique. Explorer le subconscient. Certains vont peut-être faire une thérapie pour essayer de révéler, de comprendre quelque chose qui est en eux, qui est à la fois su et conscient, mais qu'on a peut-être caché jusque-là, qu'on ne voulait pas accepter. Et là, on se dit, je dois aller explorer cette phase, cette phase peut-être inconsciente ou consciente de moi-même pour essayer de comprendre mieux. Des choses peut-être qui sont reliées à mon passé, à mon enfance, à ma famille. Je veux en apprendre plus. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour ce mois d'août ? Voilà, l'oméga. Alors, l'oméga, peut-être qu'effectivement, pour vous, il y a cette idée que quelque chose se termine et que c'est pour ça que vous allez devoir chercher quelque chose d'autre, démarrer quelque chose de nouveau. Un cycle, ce n'est pas toujours négatif, ça ne veut pas dire que, oui, il peut y avoir des fins, il peut y avoir des fins d'histoire, il peut y avoir des fins de contrat, il peut y avoir des fins de lieu de vie, mais c'est surtout cette idée qu'un chapitre de vie se termine pour vous et que vous allez devoir... Alors, vous êtes peut-être, effectivement, en attente, en latence, en suspens, mais vous êtes déjà en démarchage. Alors, ça peut être, oui, relatif à un lieu de vie. Ça, ce n'est pas impossible. Peut-être que certaines choses sont liées à la famille, aux ancêtres, et que vous êtes en train, effectivement, de clôturer certaines choses par rapport à ça. Parce que, je vous dis, c'est dans cette idée aussi que tout est cycle. Voyez, donc ça, c'est... Tout s'en va et tout revient. Et qu'il y a cette idée de polarité positive et négative, comme le jour et la nuit, comme les premières phases de la Lune, comme la dernière phase de la Lune, où tout est complet, tout est opposé et tout se complète, et tout se termine, et tout donne jour à de nouvelles choses, en fait. Mais, effectivement, Omega peut signer la fin de certaines choses pour vous en ce mois d'août. Alors... Le conseil... Le conseil pour vous... Oula ! On vous dit de prêter attention. Alors, prêter attention à deux significations. On vous dit de ne pas vous engager trop vite. On vous dit de faire attention à ce qui pourrait être effectivement caché. On vous dit avec exploration. Ici, vous voyez bien, il y a même un... Voilà, c'est peut-être un télescope, mais allez, on va dire... Je ne sais pas un télescope. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un microscope, plutôt. Peut-être qu'on vous dit, effectivement, de regarder là où vous n'auriez pas regardé, ou que, des fois, on croit voir que c'est juste en face de nous et qu'on voit tout, et en fait, on ne voit pas tout. Donc, il y a peut-être quelque chose sur lequel prêter attention. Les petits alinéas. En tout cas, prendre votre temps. Peut-être aussi prêter attention de ne pas prendre des décisions trop hâtives. Peut-être que le trésor est là où vous ne le cherchez pas. Donc, prêtez attention, les amis capricornes. Alors, je vais poser les arcanes majeures du tarot. Donc, vous allez voir, ce sont les seuls que je vais placer en endroit ou en envers. Et puis, avec les autres oracles, je resterai droite. Donc, nous allons voir l'énergie majoritaire de votre moi, votre énergie à vous, ce qui sera plutôt en force ou en contre, en challenge. Secteur professionnel ou projet personnel, si vous ne travaillez pas. Secteur financier, matière, tous les événements qui peuvent concerner la matière. Toute forme de relation, donc pas nécessairement amoureuse. Et puis, le secteur sentimental. Allez, pour les capricornes en ce mois d'août. Donc, il y a une notion quand même de risque pour vous. Donc, la neuvième maison, c'est la maison de Jupiter. Jupiter, il aime prendre des risques parce qu'il y croit. Il optimise, mais en même temps, peut-être qu'avec l'une, vous allez sentir, écouter vos émotions, vos ressentis. Si votre petite voix intérieure vous dit non, peut-être que là, c'est effectivement important de prêter attention, à la fois à ce qui pourrait être une opportunité, tout comme ce qui pourrait être un trop grand risque pour vous. Alors, pour les capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Allez. L'énergie majeure de votre mois. Votre énergie à vous. La force qui sera secteur force, secteur challenge, secteur pro et projet, secteur argent, matière, toute relation et secteur amoureux. L'énergie majoritaire de votre mois. La maison Dieu. Donc, la maison Dieu, j'ai parlé de prise de risque. Il y aura des possibilités d'accéder à quelque chose d'assez important, d'assez énorme. Quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait ou qui est nouveau. Il peut y avoir effectivement de l'inattendu. L'inattendu, l'exploration. Donc, il y a quelque chose qui peut vous arriver là de l'extérieur, de totalement nouveau, inattendu, d'opportun pour vous. Il y a cette notion quand même de chance de prise de risque qui est là. Mais c'est ça aussi, l'oméga. Peut-être qu'effectivement, c'est inattendu que vous avez apparemment l'opportunité d'accepter. Signerez la fin aussi de vos bases, de vos habitudes de vie pour accéder à autre chose, peut-être de plus grand, de nouveau. Donc, on peut me parler d'un bâtiment. La lune, c'est peut-être la maison, le foyer. Est-ce qu'il y a cette notion aussi d'immobilier pour certains capricornes ? Donc, on va... Je recouvrirai tout à l'heure. Donc, je vais voir votre énergie. La justice, super. La justice, vous êtes en train, alors d'une certaine façon, de régulariser, d'officialiser, de rééquilibrer certaines choses, de prendre des décisions, de faire des vérifications, peut-être de passer carrément devant que ce soit un notaire, que ce soit, je ne sais pas, une administration. Pour certains, ça peut être devant la loi. Pour, effectivement, clôturer certaines choses dans leur vie liées au passé, liées à une famille, liées à une maison, liées à un partenaire de vie. On voit bien que vous êtes carrément en train de passer à autre chose. Et voilà, il y a cette notion de justice, de justice est faite et de vous désirer la justice, ami Capricorne. vous avez une certaine base. Vous avez une certaine base. comme la justice, vous êtes impartial. Vous avez une notion d'impartialité. Je pense que, en termes émotionnels, effectivement, vous arriverez à reprendre une forme de contrôle sur vos émotions, de prendre de la hauteur, de prendre du contrôle, d'avoir beaucoup plus de ressenti aussi, de fermeté. Alors oui, ça peut chambouler le monde. Est-ce que c'est vous-même aussi qui prenez des décisions qui allaient faire que votre monde va être complètement chamboulé et que ce soit les gens comme votre environnement, comme s'il y aura comme un grand changement pour vous ? Mais, on vous dit quand même de faire attention. Alors, ça peut être faire attention dans vos mots. Ça peut être faire attention de ne pas être trop piquant. Alors, elle n'est pas en inversé. je pense que ça va aller quand même. Mais, avec cette notion d'oméga, pour certaines personnes qui peut-être seraient, surtout qu'il y a quand même le coup de théâtre, et cette idée quand même soit de découverte et d'apprendre de ce que vous apprenez, soit de vous-même aller déclencher une discussion, une dispute, mais qui serait libératrice, effectivement, vu que c'est à l'endroit. On vous dit quand même de faire attention à vos mots. Alors, faire attention à vos mots parce que ça pourrait être tourné contre vous. Faire attention à vos mots parce que s'il y a quand même des gens auxquels vous tenez, s'ils sont trop sensibles, ils pourraient vous le reprocher par la suite. Donc, juste faites attention. Et il y a des choses, effectivement, qu'il vaut mieux, des fois, garder pour soi. Ce qui va vous aider, ce qui va vous aider, alors l'amoureux, vous aurez des opportunités, vous aurez des possibilités, vous aurez des choix, vous aurez l'opportunité, effectivement, de faire le bon choix, vous aurez peut-être l'opportunité de discuter de certaines situations, en tout cas, de faire valoir, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, en tout cas, de faire entendre votre parole. La maison Dieu avec l'amoureux, très clairement, on a des rencontres coup de foudre ou des retrouvailles complètement inattendues mais qui vous font plaisir dans ce cas-là. On avait quand même la lune qui nous parle du passé, du monde intérieur aussi et des émotions, donc quelque chose qui est quand même bouleversé. Prêter attention, on vous dit quand même qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut juste faire un petit peu attention ou être un petit peu plus intransigeant ou cadrer une situation. Par exemple, je prends l'exemple de vous faites une rencontre, cette personne vous plaît bien, ça se passe bien mais il y a peut-être quelque chose qui va vous déplaire et dans ce cas-là, il vaut mieux dire tout de suite écoute, moi ça, ça me dérange plutôt que de garder ça en soi. Donc, à savoir ce qu'on garde et savoir ce qu'on dit aussi. Donc, sur le plan sentimental, ça semble être bien bien positionné, on verra aussi, mais en tout cas, sur le plan du cœur, vous aurez cette idée de faire des choix de cœur. Donc, si c'est par exemple lié à un lieu de vie à un bâtiment, vous allez peut-être tomber sur la maison de vos rêves ou pouvoir obtenir le prix que vous souhaitez pour la vente de votre maison. Donc, voilà aussi par rapport à la jeunesse, tout ce qui concerne la jeunesse, il y a quelque chose qui semble bon pour vous. On va voir. Pour le moment, vous avez tous les cartes à l'endroit. Le challenge, là, de toute façon, c'est pour ou contre. Le challenge, incroyable, le challenge, c'est qu'effectivement, vous devez accepter de vous séparer de certaines choses, de certaines personnes, d'un certain lieu, du passé, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Donc, effectivement, la maison d'yeux, la vie, vous met peut-être face à quelque chose d'ambitieux, mais que vous allez devoir vous positionner et vous décider assez rapidement. Faire votre choix, vous ferez le bon ou en tout cas, vous êtes bien parti si vous le souhaitez pour pouvoir faire le bon choix ou vous serez la personne qui sera choisie. Mais ça change beaucoup de choses dans votre vie. Et pour certains, effectivement, amis Capricorne, vous vivez peut-être un grand changement, un grand deuil, des grandes transformations. Vous vivez peut-être de la douleur dans votre vie aussi. Peut-être qu'effectivement, vous allez devoir refaire des réaménagements par rapport à votre lieu de vie. C'est possible aussi. Mais il y a quelque chose qui doit être acté, officialisé pour vous. Il y a quelque chose comme d'imprévu. On voit quand même des personnes qui sont là pour vous. Vous pouvez être bien entouré, mais en même temps, vous devez accepter ces changements et ces deuils que vous vivez actuellement qui ne sont évidemment pas évidentes pour vous. Donc pour certains, est-ce que là, on parle d'une opération ? Est-ce que pour certains, vous devez resubir une opération ou est-ce qu'une opération laisse un petit peu, je ne vais pas dire, des séquelles ou est-ce qu'il y a une guérison qui est un petit peu difficile ici aussi pour vous ? Sur le plan professionnel, alors le fou. Le fou, il va y avoir du changement aussi, un changement positif. Il peut y avoir une nouvelle aventure. Il peut y avoir effectivement l'idée, l'envie ou le fait effectivement de prendre la décision de partir, de quitter ou d'évoluer vers un nouveau secteur professionnel. Vous pouvez aussi, dans votre environnement de travail, vivre un grand changement. Par exemple, une nouvelle personne qui débarque au sein de la société. vous pouvez laisser, si vous êtes patron, laisser rentrer une nouvelle personne dans votre travail, mais c'est dans un but ici positif. Il y a cette idée aussi de transition entre le passé et le pas encore nouveau travail. Peut-être que vous allez vous prendre des vacances ou quelques semaines sabbatiques ici aussi, les Capricornes. mais il y a un allègement. Vous vous allégez d'un poids. Vous vous allégez de quelque chose sur le plan professionnel. L'argent, la matière, le battleur inversé. Alors, effectivement, vous pouvez devoir obligatoirement vous acheter quelque chose de nouveau admettons parce que quelque chose tombe en rade. Je prends de cette idée. Ici, par exemple, on a eu des inondations dans beaucoup de coins à cause des fortes pluies. Est-ce que... Parce que la lune aussi, vous voyez, c'est le monde émotionnel, mais c'est l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose de relative à l'eau qui noirait, par exemple, qui aurait fait que vous devez vous acheter, par exemple, une nouvelle machine à laver parce que l'ancienne ne marche plus. Donc, vous êtes obligés de vous acheter quelque chose de nouveau. Mais c'est possible aussi que dans quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui marche mal ou qui n'est pas ce que vous vouliez, que vous devez acheter peut-être quelque chose, je ne vais pas dire contre-fortune, bon cœur, mais je ne sais pas si vous vous êtes fait manipuler aussi. Parce que c'est ça aussi. Prêtez attention à la lune. Sur le plan professionnel, faites attention aux manipulateurs. Donc, disait bien les clauses, ça je vous l'ai dit. Maison Dieu, il pourrait y avoir un inattendu sur un objet que vous avez acheté ou que vous allez acheter au mois d'août. Il y a un homme. Il y a un homme ici avec qui il pourrait y avoir comme des dégâts ou une insatisfaction ou des difficultés. On verra. Tout secteur relationnel. Donc, ah oui, aussi secteur de l'argent ou de la matière. Vous êtes en train de préparer un nouveau départ. Donc, un nouveau départ qui soit subit des lenteurs, soit subit des vérifications, soit subit des difficultés. Il y a quelque chose qui est aussi comme un petit peu pénible. Je pense à ceux qui sont en revalidation. Peut-être que là, vous êtes en train d'aménager, je ne sais pas, votre intérieur pour quelque chose de nouveau dans votre vie que sais-je, mais ça paraît un petit peu compliqué. Toute relation, le jugement, toute relation, faites attention aux personnes qui, que vous connaissez. Il peut y avoir des hypocrites, il peut y avoir des menteurs, il peut y avoir des calculateurs, il peut y avoir des personnes qui parlent sur votre dos, il peut y avoir de la mascarade. Vous pouvez effectivement entendre, on a vu Maison Dieu, mais là, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est ça qui est un peu bizarre, mais le jugement, il y a une libération. Alors, il y a une libération difficile, mais en même temps, vous devez couper. Alors, peut-être couper avec certaines personnes, c'est ça le challenge. Couper avec certaines personnes du passé, parce que vous apprenez, vous comprenez de certaines personnes, de ce qu'on dit ou on fait certaines personnes, mais c'est une libération qui est difficile. Donc, si vous êtes en train de vous libérer, de vous séparer, que ce soit des associés, que ce soit de certaines personnes, on vous dit effectivement de prêter attention de ce que les gens disent. Alors, j'ai envie de vous dire de ce que, ne faites pas, ne prenez pas à cœur ce que les gens, ça, de toute façon, vous saurez être impartial, mais par contre, faites attention parce qu'effectivement, autour de vous, il y a peut-être des gens qui vont dire des choses, en fait. Et c'est peut-être des gens qui sont mal intentionnés. Là, on parle d'un homme. Là, on ne sait pas que les hommes, mais bon, le battleur représente un homme. Est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé plus par l'argent que par votre véritable personne ? Parce que, pas que cette personne n'est intéressée par vous, qui vous êtes réellement, mais qui serait plutôt intéressée par autre chose. Donc, on peut vous faire aussi, tout simplement, une annonce, une mauvaise nouvelle. Vous pouvez recevoir, ça ne veut pas dire que forcément, tout le monde est négatif, mais vous pouvez recevoir une mauvaise nouvelle peut-être autour de vous. Alors, sur le plan sentimental, l'impératrice. Sur le plan sentimental, il y a un peu de doute et de confusion aussi. Vous êtes perdu, d'où la lune, émotionnellement et intellectuellement. Sur le plan sentimental, ce n'est pas simple. On ne se comprend pas, même si on parle, on ne se comprend pas. On ne pense pas de la même façon. Si vous avez des projets aussi, quoique, attendez, l'amoureux, vous voyez, l'amoureux, la communication, elle peut revenir. Elle peut revenir, mais là, il y a cette idée de clarifier certaines choses sur le plan sentimental. À un moment donné, de se positionner, de rectifier, de dire, je veux les choses comme ça, je ne les veux plus comme ça. Peut-être un peu plus, effectivement, vous êtes dans la cérébralité sur le plan aussi sentimental. Si vous êtes en situation, si vous êtes en projet, si vous êtes en projet, sachez que vos projets peuvent être en attente. Vous pouvez avoir aussi des papiers qui sont réévalués ou refusés. Vous êtes obligés de refaire des démarches, de revoir vos projets. Il y a peut-être quelque chose qui est lié, effectivement, au foyer, à la lune. C'est cette idée de projet, de discussion, de choses qui prennent du temps au niveau de la justice, au niveau de l'administration, au niveau des papiers sur vos projets sentimentaux relatifs au foyer. Alors, l'impératrice peut aussi me parler d'une femme. Relativement, soit vous, en tant que femme, vous êtes confus, de toute façon, c'est votre jeu. Soit il y a une femme qui peut-être fait interférence de votre vie sentimentale, mais il y a un système de doute et de confusion, alors qui peut-être du côté de votre partenaire aussi, si ce n'est pas vous-même. De toute façon, si on a un des deux qui est confus, inévitablement, ça sème de la confusion. On avait vu que pour les célibataires, sur le côté ambiance, personne autour de vous, le jugement, oui, vous allez potentiellement être sur les réseaux ou voire même sortir et faire des rencontres, mais en même temps, ça reste quand même très superficiel, très cérébral, il n'y a pas beaucoup. Vous allez me dire « Oui, Végenie, tu as parlé de coup de foudre. » Oui, c'est vrai, j'ai parlé de coup de foudre, mais alors, est-ce que pour certains, ça vous aide à passer le cap d'une relation à une autre ou est-ce que tout simplement vous rencontrez quelqu'un, vous avez, vous faites, ça vous fait du bien sur le coup, vous avez un petit coup de cœur, un petit coup de foudre et en même temps, après, vous êtes en confusion, que sais-je. Bon, on parle quand même de communication, de doute et de confusion pour le secteur sentimental. Alors, parce que n'oubliez pas prêter confusion. Mais ce qui va vous être en aide, c'est discuter, c'est pas garder les choses pour vous. Donc voilà, oui, il peut y avoir des coups d'éclat, des coups de cœur, mais en même temps, il faut percer les abcès parce que tant que vous n'aurez pas percé l'abcès, vous allez être confus. Alors, certains vont peut-être faire un voyage, vont voyager pour le travail aussi. Parce que du coup, c'est ça aussi qui va un petit peu embêter votre conjoint parce que, disons, des yeux loin du cœur, mais s'il y avait par exemple des grabuges, c'est sûr que si vous partez pour le travail pour une mission, ça sème un peu les doutes et la confusion. Alors, sur la maison d'yeux, pour l'énergie de votre moi, nous avons la 6 de Denis. Alors, ça peut être par rapport à une situation où vous devez récupérer quelque chose, alors que ce soit de l'argent à récupérer par rapport à un immeuble, que ce soit par rapport à des assurances, que ce soit par rapport à une séparation de biens, il va y avoir effectivement un inattendu. Alors, soit les choses vont être complètement actées lors d'une séparation et on va vous donner l'argent, d'où cette idée aussi avec la justice d'être dans les papiers, l'officialisation de certaines choses, soit effectivement dans cette situation déséquilibrée, suite à un coup de théâtre, vous allez vous devoir équilibrer et clarifier cette situation. Alors, sur, d'ailleurs, je ne vais pas faire comme avec les béliers, je vais tout de suite prendre les oracles. Alors, sur la tour, donc l'énergie de votre moi, la tour et la ciste de nier. Nous avons la jalousie. Vous voyez, il y a quelqu'un en fait qui veut obtenir ce que vous avez ou autant que vous avez ou en tout cas, il y a quelqu'un qui peut bloquer effectivement cet argent à recevoir et aussi, il y a une forme d'équilibre à la base dans votre vie et quelqu'un vient déstabiliser votre vie. Donc, de l'extérieur, il y a un événement, une personne qui peut venir déstabiliser effectivement votre vie. Et la jalousie, donc vous allez comprendre que vous avez beaucoup donné à une personne, que vous êtes beaucoup investi dans une relation et quelque chose peut être révélé et d'où l'arcane son nom qui dit tu devras être impartiel, faire, mettre de côté tes émotions et prendre une décision assez tranchante, faire aussi alors le choix du cœur, en tout cas, échanger, mais faire le juste choix pour toi, ami Capricorne, ben voilà, afin de passer, passer à autre chose peut-être. Alors, sur, je vais quand même recommencer avec le tarot, là, je ne sais pas, je suis un petit peu perdu, je ne sais pas encore si je fais tout tarot et puis les oracles après, je suis en test, je suis en fast-test les Capricornes, donc allez, sur votre énergie, non, pardon, il y a sur encore l'énergie du mois avec l'oracle, période de stagnation. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui peut, qui peut vous avoir un petit peu bloqué dans une situation par jalousie pour obtenir quelque chose et là, avec la maison d'ue, on voit que ça va éclater, en fait, cette période de stagnation, elle va s'arrêter, vous allez recevoir quelque chose, mais il y a des, en fait, il y a des gens qui ont essayé de vous freiner, mais je pense que vous allez sentir qu'effectivement, il y a cette énergie qui vous bloque, en fait, de l'extérieur. Je vous ai dit, il y a des mauvaises personnes. Alors, sur votre énergie, sur la justice. nous avons la 7 d'épée. Voyez, vous comprenez maintenant, vous allez y voir clair dans toutes les personnes qui sont pas claires, pas juste avec vous et vous allez aussi prendre cette énergie d'une personne rusée, habile et vous allez, je vous ai dit, faites faire attention. Vous allez éviter les pièges, vous allez éviter les personnes, vous allez faire preuve d'intelligence et de ruse pour ne pas vous laisser avoir, pour plus vous laisser avoir. Alors, sur la 7 d'épée, sur votre énergie. Donc, il y a une notion de fuite et de départ, de ressenti. Nous avons la joie. C'est intéressant quand même, vous avez la joie. Vous êtes quand même content de pouvoir vous extirper d'une situation et vous avez les réponses qui tardent. Donc, cette notion de ressenti de choses qui sont bloquées et en attente, oui, ça c'est sûr. Alors, ça peut être dans un mariage aussi. On avait la joie, la félicitation, réponse qui tarde. On voit bien que la communication ne passe pas. Vous n'obtenez peut-être pas des réponses. Vous êtes en train aussi d'officialiser certaines choses. Mais on voit bien que peut-être dans des papiers par rapport à quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir et peut-être par rapport à la nouveauté ou par rapport à un lieu de vie. On voit bien la maison d'ue, l'immeuble, l'argent, quelque chose que vous devez recevoir, la jalousie, le blocage. Moi, je pense que là, effectivement, vous êtes en plein changement. Il y a quelque chose de très évolutif, de très fort et qu'il vous faut faire preuve d'attention, de ruse, d'intelligence, voire de vous faire aider parce que vous pouvez obtenir gain de cause, vous pouvez obtenir quelque chose mais en même temps, il y a quelque chose qui tarde. Vous ressentez ça aussi comme, vous savez, il y a quelque chose qui vous rend tellement heureux et là, vous êtes à observer ce que vous êtes prêts à avoir mais en même temps, vous avez peut-être ce sentiment que les choses, elles prennent plus de temps que prévu. Alors, sur ce qui est en force pour vous, sur l'amoureux. Donc, des choix que vous faites, bon choix, quelqu'un qui vous choisit. Ah, nous avons la 6 de coupe. Vous avez la même que les béliers, c'était les béliers avant vous. Donc, déjà, il y a cette énergie intéressante de jeunesse, d'enfance, d'émotion du cœur, de bonté, de générosité, de personnes qui peuvent venir vous aider, une ambiance, une atmosphère très belle, très douce, de cordialité, de bonté, d'accepter aussi que quelqu'un puisse être là pour vous. Donc, c'est quand même de belles émotions. On est sur deux énergies. Le 6, donc le 6, c'est l'harmonie. Le 6, la maison 6, c'est aussi de l'aide qui peut vous venir à vous et puis que quelqu'un pourrait vous jalouser. C'est peut-être juste ça. Il y a quelqu'un qui vous aide ou quelqu'un qui vous choisit et ça, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Alors, sur la force, sur la force, sur l'amoureux et la 6 de couple, nous avons la séparation. Donc, il vous faut bien, alors oui, en même temps, vous avez la force du côté difficulté, mais c'est parce que se séparer de personnes qu'on a aimées et appréciées, ce n'est pas facile. Même si vous vous rendez compte qu'effectivement, ces personnes étaient devenues mauvaises ou toxiques pour vous, les décisions ne sont pas faciles sur quelque chose qui vous a rendu heureux. La force, ce qu'on vous conseille, c'est de vous séparer. Aussi, cette idée que quelqu'un peut-être du passé pourrait revenir, pourrait vous redonner des nouvelles. Alors, sur la force, aussi dans le cadre des séparations, il y a quelque chose qui vous revient. La rupture, incroyable. Donc, la rupture, c'est bien marqué rupture, je ne vous mens pas. Donc, en force, tout ce qui concerne les séparations, les désunions, les désassociations, les dépactions, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, vous allez, d'une certaine façon, obtenir plus que prévu ou en tout cas, ce que vous devez recevoir, même si quelque chose tarde un petit peu. Quelque chose, enfin, acté. De toute façon, la rupture, on l'a depuis le début, ici, avec la carte de l'oméga. Alors, sur le blocage, le challenge, les difficultés, la clairvoyance, voilà ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez ressentir ne va pas être facile à s'accepter, le fait de voir aussi ce qui a été caché, parce que l'arcane sur non, c'est quand même le monde occulte, c'est la maison du scorpion, c'est les choses cachées, c'est les choses en transformation, c'est ce qui se termine, qui laisse ouvert à de nouvelles choses, mais en même temps, peut-être que vous allez découvrir aussi des choses cachées, des choses de l'au-delà, peut-être que sur le plan aussi de votre ressenti, votre monde intérieur, votre clairvoyance, il y a cette idée de capacité qui s'ouvre, qui se déploie. Pour vous, amis capricornes, alors sur la clairvoyance, qu'est-ce que vous allez voir et comprendre et découvrir ? Qu'est-ce que vous allez voir et comprendre et découvrir en challenge ? Oh là là, corps physique souffrant. Corps physique souffrant, donc quelque chose va vous faire du mal, va vous faire de la peine, émotionnellement et physiquement. C'est peut-être, dans ce cas-là, on peut vous dire, on a la boule au ventre, mais je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui potentiellement a vécu, subi une opération, elle serait en rémission, en phase de guérison. Donc oui, c'est possible. La justice aussi, avec son épée, peut-être que là, il y a quelque chose qui est un petit peu, on parle, voilà, je ne vais pas tergiverser, on a le corps physique souffrant. Est-ce que vous vivez actuellement une phase compliquée ? Vous comprenez certaines choses par rapport à votre difficulté sur le plan physique, que vous devez repasser par quelque chose ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, prenez si ça vous parle, de toute façon, si ça vous parle, ça vous parlera tout de suite. Ah oui, je n'ai même pas tiré le tarot. On va tirer le tarot sur l'arcane sans nom, sur le challenge. La roue de fortune. Donc, il y a quand même un grand changement de vie, mais il y a un changement de vie qui est difficile et un changement de vie qui peut subir des blocages ou à l'inverse, et je dirais que c'est plutôt à l'inverse, cette maison d'yeux qui vient en accélération, donc il y a quelque chose comme d'inattendu qui vient vous bousculer et vous pousser à opérer des changements dans votre vie mais qui ne sont pas faciles. Bon, comme je vous dis, pour certains, vous devez peut-être re-subir quelque chose qui n'est pas voulu. En fait, qui n'est pas voulu. Mais il y a vraiment un événement inattendu qui ne va pas être simple pour vous, les Capricornes. Et qui vous pousse de toute façon à la nouveauté. Donc vraiment, le passé est laissé au passé, en fait. Vous n'avez pas le choix. Alors, sur le plan professionnel, sur le fou, allez. La huit de bâton. La huit de bâton montre bien une rapidité des événements, que les choses, elles vont bouger, que vous allez faire des démarches. Potentiellement, je vous ai dit, il y a des déplacements et des voyages. Vous allez aussi obtenir des nouvelles. Des nouvelles par rapport à ce que vous avez attendu, demandé, voire même de façon complètement inattendue. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la huit de bâton et le fou ? On a la reine d'épée. Alors, on peut avoir une femme ici qui se présente, que ce soit quelqu'un que vous engagez ou quelqu'un qui vous demande de venir vous présenter. Il peut y avoir des entretiens, il y a une notion d'officialiser quelque chose ou en tout cas de comprendre et de prendre des décisions par rapport à un changement, à de la nouveauté sur le plan professionnel ici. Alors, si c'est vous-même qui... On a la lune, donc il y a cette notion quand même de clarté, de ressentir les choses avant de prendre une décision aussi. Donc, soit c'est une personne, soit c'est réellement vous-même qui devez prendre des décisions importantes sur le plan du professionnel. Alors, sur le plan professionnel, nous avons la fécondité. Donc, voilà, je vous ai dit que c'est plutôt une phase de transition parce que les choses, elles prennent du temps. Il n'y a pas complètement quelque chose d'acté, mais on mûrit les choses, on conscientise qu'il faut faire appel à de la nouveauté, qu'on ne peut plus rester dans le passé. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a le rêve ? Donc, vous avez de nouveaux objectifs. Peut-être que là, pour certains, c'est un nouveau départ. Peut-être que vous avez de nouveaux projets aussi sur le plan professionnel. Peut-être aussi que vous vous lancez enfin par quelque chose que vous avez vraiment espéré sur le plan professionnel. donc, alors, mais bon, il y avait prêtez attention, faites attention qu'on ne vous vante pas du rêve non plus. Bon, néanmoins, le fou, il est à l'endroit, donc j'ai quand même bon espoir, mais faites quand même attention. Alors, sur le secteur professionnel, pour les capricornes, nous avons, alors, cette carte, elle me fait rire parce que, regardez, ça vous fait penser à quoi ? Moi, ça me fait plutôt penser, surtout qu'on avait la huit de bâton, à une tempête, à une tornade, à quelque chose qui va vite, on avait la maison d'yeux et elle s'appelle bingo, ralentissement. Donc, secteur professionnel, soit ça s'accélère à grave ou soit ça se bloque grave. En tout cas, il va y avoir quand même quelque chose d'assez percutant. Je pense aller sur la carte du ralentissement, sur le plan professionnel, réponse déjà en soi. Donc, vous voyez, par rapport, vous cherchez des réponses et là, vous allez effectivement pouvoir clarifier une situation. opérer le changement, accueillir la nouveauté, prendre des décisions, voilà, analyser. Mais en tout cas, s'il y a des blocages, vous allez réussir à trouver des réponses. Si les choses s'accélèrent et ça vous perturbe, vous allez pouvoir aussi trouver des réponses. En tout cas, c'est ce mois qui va vous demander aussi de pouvoir faire les bons choix. Vous aurez des opportunités, des personnes avec qui collaborer. Mais oui, il y a un changement, ça c'est sûr, il y a un changement qui est difficile pour certains d'entre vous. C'est un mois qui va dépoter. L'argent, la matière, allez, l'argent, la matière, le matériel sur le battleur inversé. Nous avons l'étranger, donc l'étranger qu'on a depuis la première carte avec l'exploration. Donc, vous engagez peut-être de l'argent, effectivement, relativement à quelque chose qui concerne l'étranger, les voyages, une personne étrangère aussi. En tout cas, cette idée de nouveauté avec l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Acheter quelque chose de nouveau, du matériel nouveau. Qu'est-ce qu'on a de plus ? La tranquillité. Bon, ça va. Ça s'en va vers une bonne direction. Peut-être qu'il y aura un petit peu un début difficile, quelque chose un peu de malhabile. On s'en va vers la nouveauté, mais en même temps, en ce qui concerne l'argent, au final, ça a l'air que ça vous tranquillise. Vous êtes plutôt serein de cet étranger, de cette nouvelle personne aussi. Néanmoins, voilà, peut-être que cette personne, si on ne parle pas de manipulateur comme tout à l'heure, il y a cette idée quand même par rapport à l'argent, que malgré tout, vous n'avez peut-être soit pas le choix, mais que, vous savez, des fois, je ne vais pas dire comme un mal pour un bien, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait peut-être de par cette personne relativement à l'argent, mais en même temps, quelque part, ça vous permet d'être plus tranquille, plus serein, et vous y gagnez plus que ce que vous n'y perdez. Que vous n'y perdez. Je vais vous parler. Alors, sur l'argent, oula, donc, il y aura bien des décisions et des choix à faire en ce qui concerne le matériel et le financier. Allez, pour les capricornes, le lâcher-prise, c'est exactement la même chose que la tranquillité. Une fois votre choix fait, arrêtez de revenir sur vos décisions. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que c'est la bonne personne ? À un moment donné, laissez faire, déléguer, accepter que tout ne peut pas être parfait ou fait comme vous, vous le faisiez. Et en tout cas, on peut vous dire qu'après, vous allez pouvoir souffler. Sur les... Et j'ai encore oublié le tarot. Le tarot, secteur de l'argent. Allez, tarot, secteur de l'argent. Nous avons les trois deniers. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Vous collaborez. Vous vous faites entourner des bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. Il y a des personnes qui vont vous aider aussi dans cette idée peut-être de construction. Peut-être le battleur, ça peut être ici quelqu'un. Vous faites appel à une nouvelle personne, l'étranger. Vous changez peut-être de personne avec qui vous étiez en collaboration pour une construction. On avait la famille, le foyer. Peut-être que vous mettez fin à un contrat pour vous engager ici avec une nouvelle personne. Vous faites le bon choix. Mais le choix de vous séparer aussi, on l'avait là, de vous séparer avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionnait pas, qui est mal construit. Peut-être aussi votre maison ou que sais-je. Bref, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas et vous semblez mieux vous réorienter dans vos choix. Sur les personnes de votre entourage, sur le jugement inversé, est-ce qu'on a une mauvaise nouvelle ? Allez, la lune. Alors, la lune, effectivement, la lune qui est là, c'est bien les répétitions. Autour de vous, on vous dit bien qu'il faut un petit peu comme vous méfier. Ici, par contre, ça peut être l'énergie d'une femme, mais il y a cette notion de clarification à avoir, déjà par rapport aux nouvelles ou à ce qu'on vous dit, parce que tout ce qu'on vous dit n'est pas vrai, n'est pas juste. On vous dit aussi de prêter attention à qui vous vous confiez, parce que vous pourriez très bien avoir confié un secret à quelqu'un et quelqu'un pourrait révéler quelque chose. Bon, il y a cette idée quand même d'environnement. Alors, est-ce que c'est les frères et sœurs, les cousins, cousines ? On voit qu'il y a quelque chose. On voit aussi qu'en termes de quelque chose qui doit être une victoire, on prend un petit peu du temps à cause de certaines personnes. Alors, sur les relations, ici, sur la lune, le cavalier de coupe. Bon, il peut y avoir quelqu'un qui ne se révèle pas encore aussi. Peut-être que quelqu'un est dans l'ombre, peut-être que quelqu'un est autour de vous, a des émotions pour vous, a de l'amour pour vous. On avait vu la 6 de cœur. Est-ce que, alors, c'est ça aussi, est-ce qu'il y a une libération difficile ? On avait vu la séparation qui est en force, on voit que c'est en train de se faire. Mais en même temps, alors, est-ce que c'est cette personne qui revient ? Est-ce que c'est pour ça que vous essayez de vous libérer peut-être des énergies du passé ? En même temps, cette personne, genre, elle est toujours là et elle revient. Parce que la lune, c'est aussi le passé. Est-ce que quelqu'un du passé revient et que vous, vous étiez en train de vous libérer et puis que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui revient ? Alors, est-ce que ces énergies sont bonnes ou pas ? Allez. Nous avons l'amitié. Alors là, c'est plutôt un ami. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui revient en mode réconciliation et le retour ? Donc, vous avez bien le retour de quelqu'un du passé. Apparemment, ce sera un ami. Mais ce qui a eu des médisances ou qui va y avoir des médisances c'est que du coup, vous allez devoir être songeur et d'accepter si oui ou non vous laissez à nouveau une chance à cette personne-là. Alors, sur les relations, nous avons la paix intérieure. Donc, il y a bien cette notion quand même de faire la paix et d'avoir la libération pour soi-même avant tout. La lignée familiale. Donc, c'est bien quelqu'un que vous connaissez, je pense, depuis longtemps, qui fait partie de vos familles, vos amis, quelqu'un qui connaît vos parents et tout ça. Alors, est-ce que quelqu'un vous libère ? Ou si quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez bien, à ce moment-là, viendrait vous libérer, viendrait vous libérer, vous apporter la paix ? Dans les amis, peut-être. Des intérêts oubliés. Ouais, c'est un peu bizarre. Là, je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui a sans doute, pendant des années, alors de façon voulu, non voulu, consciente, inconsciente, en tout cas, vous, vous l'avez ressenti comme ça, mis un peu votre relation de côté. Du coup, c'est vous qui prenez aussi un petit peu la décision. Mais vous y voyez clair dans certaines relations les amis Capricornes. Ce n'est pas facile pour vous, c'est sûr, de vous libérer. Vous serez même tenté peut-être d'accorder votre pardon. Mais je pense que vous allez faire le bon choix pour vous, en fait. Soit de vous... d'accepter qu'on peut se tromper et d'accorder un pardon. Soit de vous dire que c'est la énième fois que ça se reproduit. Maintenant, je vois que ces gens-là font la mascarade avec moi et entre guillemets, maintenant, pour ma propre paix intérieure, peut-être, je vais faire le choix. Difficile, certes, mais de me séparer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de situations de faim qui ressortent les amis. Alors, sentimentale. Allez, sentimentale pour les capris. Pourquoi vous... Bon, là, vous ne voulez plus. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Vous vous battez contre quelqu'un. Alors, soit par rapport à quelqu'un extérieur à votre couple, soit par rapport à votre partenaire. Alors, si vous êtes par exemple célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais clairement, comme je vous l'ai dit depuis le début, il y a quelque chose qui ne va pas vous convenir et vous allez mettre des limites. Vous allez peut-être couper la communication ou en tout cas ne pas vous comprendre. Alors, sur le plan sentimental, nous avons l'ermite. Vous voyez, vous allez mettre de la distance avec quelqu'un. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de réfléchir à la situation. Je pense qu'il y a une incompréhension aussi peut-être entre... Je vous ai dit, soit si vous êtes en couple et que ça ne va pas, soit ça va très bien dans votre couple, mais par rapport à quelqu'un d'extérieur. Il y a une notion de sagesse et de prise de hauteur aussi à avoir par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce qui est le mieux ? Peut-être qu'il ne faut pas décider, peut-être juste qu'il faut prendre le temps, peut-être qu'il faut poser le pour et le contre. Tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, l'autre n'est pas parfait, la situation n'est pas parfaite, mais ne rien décider maintenant parce que les idées ne sont pas claires. Je prends la sagesse, je prends de la hauteur et puis on verra bien. Alors, sur le plan sentimental, nous avons la famille, décidément, la famille a l'air de pas mal ressortir, famille, amie. Est-ce que la famille pose problème ? On a la famille, ce qui est des décisions relatives en famille, on a l'homme. Alors, un homme de votre famille, c'est vrai qu'il y avait l'ermite, ça peut être un père, un grand-père, quelque chose à clarifier par rapport à ça. Alors, avec les membres de votre famille, je vous avais dit peut-être qu'avec les cousins-cousines relatifs à la famille, voilà, il y a des choses peut-être, il y a quelque chose à régler par rapport à statuer, par rapport à ça. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a ici ? Le verdict, il y a des décisions, il y a quelque chose d'officiel qui ressort par rapport à ça. Le plan sentimental, donc vous voyez, ce n'est pas vraiment des énergies, je veux dire, de rencontre ou caucasse. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, il y a peut-être cette idée aussi un peu de confusion, de difficulté de discussion et de prise un peu de hauteur et d'éloignement, parce que justement, potentiellement, soit vous, si vous êtes la polarité masculine ou l'autre personne à venir, cette personne a peut-être des choses à régler concernant sa situation familiale. Alors, sur les amours, donc on a le signe de la Vierge qui ressort aussi pour vous, les capricornes. Sentimental, on a le mois en cours, donc il y a quelque chose qui est en train de se régler. Et on a le 9 qui ressort pour l'énergie de la Vierge et la réussite. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont se débloquer, ça va peut-être prendre un petit temps, mais on vous annonce aussi une réussite. Alors, sur le plan sentimental, bon, même s'il y a un enfant de votre famille qui a des difficultés sur le plan scolaire, peut-être que là, au final, il y a quelque chose qui va quand même être octroyé de justesse. Alors, sur le plan sentimental, on a le nettoyage profond. Bon, il y a une grande libération nécessaire, donc il y a l'optimisme et le potentiel de libérer, d'accéder à une forme de réussite s'il y a des difficultés, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup à nettoyer là, parce qu'il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose, je pense, quand même, qui est libérateur, qui est difficile. Il y a des grands changements, il y a des grandes prises de décisions à avoir, mais en même temps, il y a quelque chose qui peut être vraiment un libérateur pour vous, chers amis capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu, parler, aider. N'oubliez pas de revenir la voir, évidemment, courant le mois et post le mois, pour, enfin, une fois le mois passé, pour voir un peu comment ça s'est placé chez vous. N'oubliez pas que c'est une guidance qui n'est pas complètement pour tout le monde en même temps, surtout les secteurs de votre vie. Vous n'êtes pas toutes les planètes dans le secteur du... dans le signe du Capricorne, mais donc, effectivement, si vous êtes solaire ou ascendant Capricorne, cette guidance peut fortement vous parler. C'est fait pour ça. et si pas, c'est pas grave. Il ne faut pas vous accrocher aux guidances. Je le mentionne parce que certaines personnes semblent totalement dépendantes de ces guidances et surtout, il ne faut pas. Prenez soin de vous les Capricornes. Merci aux Capricornes qui s'abonneront, likeront, commenteront, partageront et viendront également sur Facebook, TikTok et Insta pour m'aider à développer ma foi, ma chaîne. Beau mois d'août à vous et à tout bientôt pour de prochaines énergies. Bisous les Capris ! Sous-titrage Société Radio-Canada